L'exhortation apostolique post-synodale du pape François sur le mariage et la famille, qui s'appelle Amoris Letitia, la joie de l'amour. Alors, ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'abord de vous parler à propos du synode, de mon expérience au synode, les deux assemblées synodales auxquelles j'ai participé, puis ensuite je parlerai de la lettre elle-même. Ça va comme ça? Oui, oui. Alors, d'abord le synode. Quelques mots à propos du synode. Vous avez déjà entendu parler du synode des évêques. Le synode des évêques a été créé il y a 50 ans, l'an dernier, en 1965, à la fin du Concile. Pourquoi on a créé le synode des évêques? C'est que lorsque le Concile a eu lieu, vous savez que le Concile de Vatican II s'est déroulé en quatre sessions d'un mois et demi, deux mois chacun, chacune. Les sessions avaient lieu à l'automne des années 1962, 63, 64 et 65. Et ces années-là, au mois d'octobre, novembre, jusqu'à, habituellement, jusqu'au début de décembre, tous les évêques du monde se rassemblaient à Rome, à Saint-Pierre de Rome, pour échanger, discuter, et se donner, on pourrait dire, des directives. Ça a produit 16 documents sur 16 sujets différents. Et ces documents-là sont les documents qu'on appelle du Concile Vatican II. L'expérience a été, pour les évêques qui étaient là, extraordinaire, parce qu'ils ont senti un sens de collégialité autour du pape, dans ce sens-ci que les évêques sentaient qu'ils étaient vraiment unis au pape dans la gouvernance de l'Église universelle. Et d'ailleurs, dans un des textes du Concile Vatican II, le texte sur l'Église, on parle que quand on est nommé évêque, on est nommé, oui, pour s'occuper d'un diocèse. On n'est pas seulement nommé pour s'occuper du diocèse, on prend la part dans la direction de l'Église universelle, parce que les évêques ensemble forment un corps, ce qu'on appelle le collège des évêques, le collège épiscopal. Et c'est le collège ensemble qui, animé par le pape, on dit «cum pétro et sub pétro », avec le pape et sous le pape. Donc, avec lui, autour de lui et sous sa direction. C'est l'ensemble des évêques qui animent la vie de l'Église. Mais le seul moment où tous les évêques pouvaient se retrouver, c'était un concile. Les conciles, ça n'a pas lieu souvent. Il y avait eu le concile de 30, dans les années 1500. Ensuite, il y a eu le concile Vatican I, en 1868-69 à peu près, en 1870. Puis ensuite, le concile Vatican II, en 1962-65. Ce n'est pas souvent, là. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte que les évêques puissent plus facilement, avec le pape et sous son leadership, se rassembler pour parler de la vie de l'Église. Et c'est là où on a créé le Synode des évêques. Et là, le Synode des évêques se rassemble à des assemblées régulières, à peu près à chaque trois ans. Et, bon, ce n'est pas tous les évêques qui y vont, mais c'est des représentants de chaque conférence d'évêques dans le monde. On a le droit à tant de délégués, en fonction du nombre d'évêques qu'il y a dans ce pays-là. Par exemple, si je ne me trompe pas, le Brésil a le droit à six. Je pense que les États-Unis ont le droit à cinq, quelque chose comme ça. Le Canada, nous avons le droit à quatre. Deux du secteur français, deux du secteur anglais. La Belgique a le droit à un. Ils sont juste, je pense, neuf évêques en tout. Donc, juste un évêque. Donc, c'est en fonction du nombre d'évêques dans un pays. Le pays envoie des délégués. Alors, dans une assemblée générale, ordinaire du Synode, on va retrouver à peu près 300 évêques qui vont être présents. Et, en plus des évêques délégués, il y a les chefs, les dicastères, les départements à Rome. Et il y a aussi quelques, le pape nomme des évêques de son choix, qui n'ont peut-être pas été élus par leur pays, mais le pape voudrait qu'il soit leur, il nomme souvent une vingtaine de délégués, son choix personnel. Et aussi, il peut, excusez, on délègue dix prêtres, des supérieurs majeurs de communautés religieuses. Par exemple, le supérieur majeur des Jésuites, le supérieur majeur des Rédemptoristes, le supérieur majeur des Capucins, le supérieur majeur des Dominicains. Bon, il y a une assemblée des supérieurs majeurs à Rome. Nous autres se choisissent entre eux dix délégués. Et ça, ce sont les délégués qui ont le droit de voter. Mais il y a aussi des délégués qui ont le droit de parole sans pouvoir voter. Ce sont ce qu'on appelle les observateurs et les délégués fraternels. Les délégués fraternels représentent des églises orthodoxes et protestantes. Il y en a habituellement une dizaine. Et il y a aussi ce qu'on appelle les observateurs. Je pense au dernier synode, il y en avait une quarantaine d'observateurs. Et dans ce cas-ci, ça va être des gens qui se spécialisent dans le domaine qui est étudié. Parce que chaque synode, le pape détermine le thème. Il y a eu des synodes sur la patéchèse, sur la parole de Dieu, sur l'Eucharistie, sur le ministère des évêques, sur le ministère des prêtres, sur la vie consacrée, sur la vie des laïcs, sur la justice sociale. Là, le pape a décidé que le prochain synode va être sur les jeunes. Le thème, ça va être les jeunes, la foi et le discernement des vocations. Ça, ça va être le thème de la prochaine assemblée du synode des évêques. Alors, en fonction de la spécialité du sujet, on va chercher des spécialistes. Donc, comme le dernier synode, c'était l'Assemblée, était sur le mariage et la famille, on est allé chercher des personnes, souvent des laïcs, mais aussi des prêtres, des religieux, des religieuses, qui travaillent en pastoral familial, qui travaillent avec des couples, qui travaillent avec des familles, qui animent des mouvements, etc. Alors, eux sont les observateurs. Et finalement, on peut se retrouver, vous savez, 450 personnes dans la salle du synode. Ils ont créé une salle spéciale à Rome, qu'on appelle la salle du synode. Ça a l'air d'un cinéma, d'une salle de cinéma, mais où le plancher, là où les sièges se trouvent, c'est très apique. C'est très apique. Donc, les sièges, là, tu es assis, puis tu vois, ton genou, là, il touche l'épaule de l'évêque en avant de toi, là, tu sais. C'est pratiquement comme ça. Et puis, à chaque chaise, la chaise est assignée, tu es toujours assis à la même chaise durant tout le synode. Les synodes de ce temps-là, au début, ils duraient quatre semaines, maintenant, ils durent trois semaines. Mais pendant les trois semaines, tu as la même chaise. Et entre deux chaises, là, il va y avoir une petite console. Tu ouvres la console et il y a un micro et il y a des écouteurs, deux écouteurs, donc un écouteur, une paire d'écouteurs pour chacun, là, qu'on peut mettre sur notre tête avec un bouton pour ajuster le volume et choisir le canal, parce que c'est la traduction simultanée qui est offerte en six langues durant le synode. Et si tu interviens, si tu apprends vers la parole, tu ne te lèves pas pour aller en avant, tu restes à ta place. Et en avant, là, dans le mur, il y a des caméras contrôlées à distance et la caméra, elle se pose sur toi. Et sur le mur en avant, il y a des grands écrans et tu vois ton image projetée en avant. Donc, si je parle, là, ça va être mon image qui est projetée. Si c'est mon voisin, c'est son image qui est projetée. Donc, on n'a pas besoin de se lever, mais on peut voir qui parle, son nom est écrit, puis le pays qu'il représente. Et en avant, sur l'estrade, il y a une grande table au centre. C'est le pape qui est assis au centre. À son côté, le président de la session. Il y a trois cardinaux qui sont nommés présidents, donc ils alternent en fonction du jour, chacun son jour. Donc, le président de la session donne la parole. Il dit à qui le tour maintenant de s'exprimer. Et de l'autre côté, il y a le préfet du secrétariat du synode qui contrôle tous les aspects du fonctionnement du synode avec son adjoint. Et aussi, ce qu'on appelle le rapporteur général et l'adjoint spécial au rapporteur général. Donc, ils sont à peu près huit personnes assises en avant, là, sur l'estrade. Très petite estrade, juste un grand pupille, là. Et ça, c'est le lieu où on a les grandes sessions. Mais, durant le jour, durant certaines journées, on a des rencontres en petite équipe pour discuter. Les rencontres en petite équipe, ça, ça se fait en français, en anglais, en espagnol, en italien et en allemand. Donc, en français, en anglais, en espagnol, en italien. Si je me rappelle bien, il y avait trois groupes, chacun, et puis un groupe en allemand. Dans chaque groupe, il y a à peu près 25 participants dans un groupe de discussion, 25. Et le groupe se choisit un président qui va animer la discussion, qui va présider la discussion, et un rapporteur ou un secrétaire qui va prendre des notes, puis qui va, par la suite, porter ces notes-là au secrétariat général et travailler avec les autres secrétaires des autres groupes pour essayer d'arriver à un texte final, tu sais. Et, voilà. Donc, ça, c'est le fonctionnement du synode. Et, moi, j'ai participé jusqu'à date à trois assemblées synodales, ce qui est assez extraordinaire. La première fois, c'était en 2005. Le thème du synode, c'était l'Eucharistie. C'était le pape Jean-Paul II qui avait choisi le thème, mais il est mort avant que le synode n'ait lieu. Donc, c'est le pape Benoît XVI qui présidait ce synode-là. Et, là, on était présents et, bon, j'étais assis à ma place. Et, puis, c'est là où j'ai appris à connaître celui qui est maintenant le cardinal Taglé, le cardinal de Mani, aux Philippines. Il était assis juste en arrière de moi. Alors, chaque jour, on se parlait, on échangeait comme ça. Donc, j'avais connu le synode de 2005. Le pape a fait, François a fait quelque chose d'assez spécial cette fois-ci. Plutôt que juste convoquer une assemblée générale du synode, il voulait donner plus de temps de réflexion et de discussion à la grandeur de l'Église. Donc, il a décidé de faire, une année avant le synode général, de faire un synode préparatoire, un synode extraordinaire. Puis, un synode extraordinaire, l'assemblée extraordinaire du synode, ça, c'est pas 350 délégués. C'est à peu près un peu plus de 100 délégués. Je pense à peu près 120, si je ne me trompe pas. Parce que c'est seulement un par pays. Et c'est le président de la conférence qui va. Et moi, je venais d'être élu président de la conférence lorsque le pape a annoncé cette assemblée, synodale extraordinaire. Alors là, c'était comme ex officio, j'y allais. Il n'y avait pas de vote. J'allais parce que j'étais président. Alors, je me suis retrouvé dans ce synode qui était préparatoire en 2014. Puis là, en 2015, là, je n'étais plus président. Bien, j'étais encore... Au moment où on a choisi les délégués, j'étais encore président. Mais lorsque l'assemblée a eu lieu, je n'étais plus président. J'avais fini mon mandat. Mais lorsqu'on a élu les délégués, le secteur français, les évêques ont dit, écoute, tu étais au premier. Tu devrais continuer pour assurer, tu sais, la continuité. Alors, ils m'ont élu pour y aller. Puis je suis allé avec Monseigneur Noël Simard, qui est l'évêque de Varifil, qui est un spécialiste en éthique et en particulier sur la question de la conscience, la morale et la conscience. Les deux délégués anglophones, c'était le cardinal de Toronto, le cardinal Collins, et l'archevêque d'Edmonton, Monseigneur Richard Smith, qui avait été président avant moi de la conférence. Et le pape a décidé de nommer un cinquième évêque canadien pour être présent. Il a nommé le cardinal Lacroix de Québec, qui a participé. Le fait qu'il y avait d'autres Canadiens qui participaient, le cardinal Ouellet, parce qu'il est préfet de la Congrégation des évêques, participait, et aussi le père Michael Braille, il est le supérieur général des pères rédemptoristes. Les pères rédemptoristes, c'est eux qui ont Saint-Anne-de-Beaupré, qui s'occupe de Saint-Anne-de-Beaupré. Donc lui, c'est un Canadien qui est le supérieur général des rédemptoristes dans le monde et a été élu comme un des dix prêtres qui participaient. Et comme observateur, il y avait aussi une femme, le docteur Moira McQueen, qui est une spécialiste en théologie morale et qui dirige le Centre canadien de bioéthique à Toronto. Et elle a été nommée comme observateur. Alors, il y a une bonne délégation canadienne. C'est assez intéressant de se retrouver là. Bon, voilà. Alors, rapidement, le pape a décidé, bon, je convoque le Synode d'Extra-Zain, mais je veux avoir une grande consultation sur les questions du mariage et de la famille. Et il a envoyé, le secrétariat a préparé un petit texte avec beaucoup de questions. Il a envoyé ces questions-là à la grandeur du monde, demandant à tous les évêques. Bon, dans les Synodes, il y a toujours eu des consultations, avant. Mais souvent, c'était une consultation des évêques, puis l'évêque répondait seul. Parfois, l'évêque pouvait inviter d'autres personnes à réfléchir avec lui, mais c'était une consultation assez réduite. Là, le pape a dit, je veux avoir une grande consultation. Je veux vraiment qu'on consulte tout le peuple de Dieu. Et donc, on a envoyé le questionnaire à tous les évêques. Moi, ici, qu'est-ce que j'ai fait dans le diocèse? Je l'ai envoyé à tous les prêtres. J'ai demandé aux prêtres, je pense qu'il y avait 40 questions sur le questionnaire. J'ai dit aux prêtres, dans votre paroisse, rassemblez un groupe de personnes intéressées. Choisissez cinq questions. Répondez aux cinq questions. Dans une soirée, donnez-vous ce temps-là. Alors, j'ai reçu de chaque paroisse, presque toutes les paroisse ont participé, j'ai reçu cinq questions. Mais chaque paroisse, c'était cinq questions différentes. Alors, finalement, j'ai eu des réponses sur les 40 questions. Nous autres, on a fait un résumé à partir de ça. Et on l'a envoyé à Ottawa, la conférence des évêques du Canada. Eux, ils ont reçu les réponses des à peu près 50 diocèses au Canada. Ils ont reçu les réponses des 50 diocèses. Ils ont tout résumé ça pour faire une synthèse pour le Canada. Ils ont envoyé ça à Rome. Rome, il y a à peu près 100 conférences épiscopales dans le monde. Ils ont reçu des réponses de la centaine de conférences épiscopales dans le monde. Puis, ils ont fait un résumé de tout ça. Ce résumé-là est devenu le document du travail. Le document du travail, quand on se rend au Synode, on a ce document du travail-là. C'est la base de notre discussion. Puis, je dois dire que ça m'a impressionné parce qu'en lisant le document du travail, j'ai reconnu beaucoup de choses qui avaient été dites au Canada. Beaucoup de choses qui avaient été dites au Canada. On pouvait s'y reconnaître. Je parlais à d'autres évêques, puis ils ont dit, « Oui, moi, je reconnais ce qu'on a dit en Inde. C'est reconnu ce qu'on a dit en Amérique latine. C'est là. » Ils ont vraiment fait un beau travail de synthèse. Assez remarquable. Alors, nous voilà avec ce document de travail. Et puis, l'idée, c'était, au début, dans les premiers Synodes, on essayait de peaufiner un texte, de finir un texte complet et de le remettre au pape. Et le problème, c'est en trois, quatre semaines, c'est très difficile de faire ça. Alors, après un ou deux Synodes, on a dit au pape, « Non, on arrête de faire ça, d'essayer de faire un texte. C'est trop compliqué. On va faire des propositions. Puis, on va vous remettre les propositions. Et à partir des propositions, vous, Saint-Père, vous ferez un texte. Vous ferez une exhortation. Une exhortation au peuple de Dieu. Une exhortation. Vous savez ce que ça veut dire, « Exhorter » ? Ça veut dire encourager. Inviter à aller dans une certaine direction en encourageant. Je veux dire, c'est comme des parents qui disent à leur grand de 30 ans, « Écoute, fiston, tu vis encore à la maison. Peut-être le temps est arrivé d'aller trouver une job, d'aller travailler, puis de pogner un appartement. » Ça, c'est « Les parents exhortent. » Ils font un exhortation. Dis-moi. Est-ce que tes parents t'exhortent, des fois? Tu sais, c'est une exhortation. C'est une invitation, un encouragement. Alors, l'exhortation, comme elle vient après le synode, on l'appelle une exhortation post-synabale. Puis, comme l'exhortation est rédigée par le pape, on dit qu'elle est apostolique. Quand les choses viennent du pape, on dit que c'est apostolique. Par exemple, le lieu où demeure, le pape traditionnellement, c'est le palais apostolique. Quand on parle à propos de l'autorité du pape, on parle du siège apostolique. Tu sais, donc c'est un délégué apostolique, c'est quelqu'un qui représente le pape. Le pape le nommé pour le représenter à une telle réunion. C'est un délégué apostolique. Alors, dans ce cas-ci, c'est une exhortation post-synodale apostolique. Et après chaque synode, le pape en écrit toujours une. Donc, celle que le pape a écrite pour celle-ci s'appelle la joie de l'amour. Mais pour écrire son exhortation, on prépare des recommandations, pas des recommandations, des propositions. Donc, à la fin du premier synode, on a présenté une cinquantaine de propositions. Vous voyez, ce qui arrive, c'est dans les groupes. Dans la grande salle, chaque éveil a le droit de parler, trois minutes. OK? Et chaque éveil a le droit de faire une petite intervention de trois minutes sur un sujet, dans un paragraphe, dans le document de travail. Moi, j'avais fait mon intervention sur l'importance d'être en dialogue, pour vraiment être capable de discerner le chemin de l'esprit, d'être en dialogue, d'écouter le peuple de Dieu, pour être capable de découvrir le chemin qu'on peut suivre, tu sais. Il y a un évêque qui n'a pas aimé ça, il avait dit, non, le peuple de Dieu doit écouter les évêques. Tu sais. Et moi, j'ai répondu, je dis, parce que c'est les évêques qui ont le ministère de l'enseignement dans l'Église. Puis moi, j'ai répondu, je suis d'accord, les évêques ont le ministère d'enseignement, mais si un père de famille veut parler à son fils, puis le fils ne veut pas écouter, souvent, la première chose que le père doit faire, c'est commencer par écouter son fils. Il doit l'écouter pour découvrir qu'est-ce que son fils est en train de vivre, puis d'essayer de comprendre son fils. Puis c'est d'après ça qu'il peut, comme, ajuster son enseignement, pour que le fils comprenne. C'est dans ce sens-là que je dis, il faut que nous aussi, on écoute le peuple de Dieu, tu sais. Vous voyez, ça a été un peu le genre d'échange qu'on a dans le synopsis. Vous voyez, on se parle, on discute, quelqu'un n'est pas d'accord avec l'autre, le dit, l'autre essaie de mieux exprimer sa pensée, puis on avance comme ça. Dans les petits groupes, là, on travaille. Là, chacun apporte une idée, une autre idée, puis tout ça, puis on chase de l'idée, tout ça, puis on essaie de faire un petit texte. Il faut que deux tiers du groupe soient d'accord avec le texte qu'on fait. Ça, c'est le travail du secrétaire. Souvent, il essaie de ramasser le texte pour que les gens puissent l'appuyer. Alors, on va finir, dans les petits groupes, on va finir peut-être avec une centaine de propositions à la fin de la démarche, une centaine de petites propositions. Là, tous les groupes doivent se rassembler, puis mettre les propositions ensemble. Des fois, tu as une proposition d'un groupe, puis une proposition d'un autre groupe, puis ça dit pratiquement la même chose. Bien, ceux-là, on les met ensemble. Puis il y en a, bon, ça, ça ressemble, puis ça, c'est proche, ça ajoute quelque chose, mais on va les mettre ensemble, puis là, on essaie de rédiger quelque chose de plus complet. Des fois, on a une proposition d'un groupe, puis la proposition d'un autre groupe dit le contraire. Bien, là, on ne peut pas décider. Ça, on remet ça à l'équipe centrale, qui, elle, va voir, mais comment on va gérer ça, vous savez, comment on va gérer ça. Mais l'idée, c'est d'essayer d'arriver avec un texte où la grande majorité des évêques vont se reconnaître. Et à la fin, on vote chaque proposition. Je pense qu'au synode de 2014, là, le synode extraordinaire, je pense qu'il y avait une cinquantaine de propositions, si je ne me trompe pas, même plus, même plus. Et on les a votés, un près d'autre. Puis il faut qu'il y ait deux tiers de vote pour que ça représente le désir de l'Assemblée. Il y a deux propositions qui n'ont pas retenu deux tiers du vote. Ils ont presque deux tiers, la majorité, mais pas le deux tiers. Mais à la fin, le pape a dit, je reçois ces propositions-là aussi. Et il a décidé que l'ensemble des propositions deviendraient le texte de travail pour le synode de 2015. Donc là, il a renvoyé ce texte-là aux gens en disant, réfléchissez, jasez. Là, les gens ont envoyé, à travers le monde, ont envoyé leurs réactions. Là, ça a été un peu plus compliqué parce que là, tu avais le texte original, tu sais, tu avais peut-être un paragraphe, puis après ça, tu avais des commentaires à la suite qui pouvaient être plus ou moins longs, qui étaient venus de partout dans le monde. Là, tu avais au prochain paragraphe, puis là, les commentaires, ça faisait un texte très inégal, très, à bien des sens, mal foutu. Puis là, nous autres, on devait travailler sur ce texte-là pour essayer de le finaliser puis de le remettre au pape à la fin du deuxième synode. Ça a été tout, je dois admettre, ça a été tout un travail. Un travail intéressant quand même. Et, encore, j'ai été secrétaire. Le premier, en 2014, je n'étais pas secrétaire. En 2014, j'ai été nommé au comité du message. Il y avait un petit comité qui avait été formé pour faire un message au monde de la part des évêques. OK? Donc, on a rédigé un comité, on a rédigé un message que les évêques ont approuvé, puis ce message-là a été livré au monde. Mais presque personne ne l'a lu. Parce que les gens étaient plus intéressés dans le texte qui avait été voté. C'est ça, les gens étaient intéressés dans ce texte-là. Donc, au dernier synode, ils ont dit, il n'y aurait pas de comité de messages. C'est comme c'est rendu superflu, le comité de messages. Parce qu'à un moment donné, les propositions qui étaient mises au pape étaient privées, confidentielles. Donc, les gens, ils disaient, vous avez été trois semaines en synode, quatre semaines, dites-nous quelque chose. Donc là, le message avait sa place. Mais en 2005, le pape a décidé de publier les recommandations. Le comité du message a comme perdu son utilité. De toute façon. Ça, c'est l'évolution du synode. Excusez-moi. Donc là, on a remis ça, le texte final au pape, qui, lui, a pris ce texte final-là et il a écrit à Maurice Léthitia, « La joie de l'amour », qui a été publié en mars, je pense, dernier, mars-avril, qui a été publié. Vous pouvez le trouver à l'internet, ce document-là, si vous faites « La joie de l'amour », vous allez trouver tout le texte du pape. Vous pouvez aussi vous le procurer, il y a diverses éditions qui sont vendues de ce texte-là. Là, je me rends compte, le matin, j'étais tellement endormi quand je suis parti de la maison, j'ai oublié mon texte à la maison. Mais voilà une édition. Cette édition, ça, c'est celle qui est commentée, je pense. Non, elle n'est pas commentée. C'est juste ça, c'est l'édition de Mediaspol. Mediaspol a publié celle-là. Alors, ça, c'est une autre, ça, c'est celle de la CACC, je pense. Là, c'est celle de la CACC. Puis aussi celle des presses du Vatican. Donc, il y a plusieurs éditions. Mais vous pouvez juste le télécharger à l'internet, si vous voulez l'imprimer, vous l'imprimez sur votre imprimante, je vous garantis, c'est un long texte, il y a 200 pages. Alors, ça prend du papier. Si votre imprimante, l'imprime recto verso, t'enlègue. Et là, ce que j'aimerais faire, si vous êtes d'accord, je vais vous présenter un peu le texte du pape, parce que le but de tout ça, le pape a dit, dans un synode, il y a comme trois moments. Dans le premier moment, les évêques écoutent le peuple de Dieu. Ça, c'est le premier moment. Les évêques écoutent le peuple de Dieu. Ça, c'est la consultation. Deuxième moment, le pape écoute les évêques. Ils se parlaient entre eux. Ça, c'est les trois semaines du synode. Et le dernier moment, les évêques et le peuple de Dieu écoutent le pape. Et ça, c'est la publication du texte, La joie de l'amour, et c'est ce texte-là que je vais vous présenter. Mais avant d'entrer dans la présentation, est-ce qu'il y a des questions sur le synode lui-même, sur le processus du synode? Oui, je veux juste savoir les délégués fraternels, les observateurs, est-ce qu'ils ont des droits de parole, d'intervention? Est-ce que les délégués fraternels et les observateurs ont le droit d'intervention? Oui. Oui. Dans la grande salle même, chaque délégué fraternel a le droit à parler à toute l'Assemblée. Et je ne sais pas si tous les observateurs ont le droit de prendre la parole, mais plusieurs prennent la parole devant l'Assemblée. Et dans des groupes de discussion, là, ils partagent entièrement. Nous autres, on avait, dans mon petit groupe, il y avait un évêque orthodoxe avec nous autres, et puis, il engageait la discussion. Quand on votait, sur la proposition, il n'y avait pas le droit de voter. On avait aussi trois observateurs. On avait une religieuse qui était la présidente de l'Union internationale des supérieurs majeurs, et on avait un couple en France, qui vient de la France, qui est, qui dirige, je pense, qui dirige des foyers Notre-Dame, mais aussi qui anime un service d'accompagnement pour les couples divorcés, remariés. Alors, ce couple-là était avec nous aussi. Ça, c'était les observateurs qu'on avait. Il y a aussi des experts. on avait trois théologiens qui travaillaient avec nous. Deux théologiens et un adjoint, un adjoint administratif qui était avec nous à l'intérieur du groupe. D'autres questions sur le processus du synode lui-même? Juste un dernier petit commentaire. C'était vraiment intéressant. Habituellement, lorsque le synode se rassemble, aux sessions, on arrive le matin, il faut porter le soutane, quand le pape est présent, on met toujours la soutane. Donc, on arrive, soutane, ceinture, calotte, tout bien garni comme évêque. Puis là, on prend nos places dans l'assemblée. Là, tout à quoi, à un moment donné, t'entends bing, puis là, tout le monde se lève, c'est cela, tout le monde se lève. Et là, le pape entre, il place sa place, puis commence une prière, tout le monde s'assoit, puis on finit. Ça a toujours été comme ça jusqu'au synode de 2014. Au synode de 2014, on arrivait à la porte de la salle synodale. Qu'est-ce qui était à la porte? Le pape. Le pape François. Puis là, il sautait la bienvenue. Bonjour, bonjour, bienvenue, c'est comme de voir qui es-tu, toi, d'où tu viens, puis... c'était incroyable. Puis là, quand tu rentrais à la salle synodale, il rentrait avec les autres, il rentrait avec les autres. Des fois, il bloquait le passage, il disait, Saint-Père, vous pouvez vous tasser, s'il vous plaît. Ah, excuse-moi, il se tassait, il se tassait. Puis durant la pause café, il descendait prendre le café avec nous autres. Mais évidemment, il n'a pas le temps de prendre le café. Il est entouré de gens, tout le monde veut venir lui parler, les selfies à droite puis à gauche. C'est vraiment, vraiment fraternel. C'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Alors, ça donne tout un autre sens. Et au début du synode, quand on a commencé en 2014, il a pris la parole puis il a dit, regardez, je veux que vous soyez francs et honnêtes les uns avec les autres. Je veux que vous disiez ce que vous avez dans votre cœur. Je veux que vous vous écoutiez avec respect. Il dit, je suis allé à une réunion une fois puis en sortant des réunions, il y a un cardinal qui m'a dit, ah, c'est de valeur qu'il y en a qui n'ont pas dit ce qu'ils pensaient vraiment. Puis il a dit, ben voyons, pourquoi ils ne se sont pas exprimés? Puis le cardinal m'a répondu, parce que il avait peur de vous déplaire. Et là, je dis, ça, ça ne passera pas. ça, ce n'est pas acceptable. Je ne veux pas que vous parliez afin de plaire au pape ou que vous reteniez votre parole parce que vous avez peur de déplaire au pape. Tu sais, donc, on a parlé, par exemple, tout à l'heure, on a nommé, tu sais, il y a quatre cardinaux récemment qui ont envoyé des questions d'une façon officielle au pape qui, on dirait, ils disent c'est des doutes sur l'enseignement du pape. Bien, le pape, comme il encourage ça dans un sens, il encourage que les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, parlent. Qu'ils parlent. Puis en se parlant, on va s'écouter puis on va se répondre. Puis c'est, tu sais, c'est en se parlant, puis lui, il ne veut pas qu'il y ait des groupes cachés puis qu'il parle par en arrière. Non, soyons honnêtes, soyons verts les uns avec les autres. Bon, voilà. Alors, oui. C'est ça qu'il appelle les pétitions? Une pétition, c'est une demande. Dans ce cas ici, c'est une procédure. Ce qu'on fait, c'est qu'un évêque a le droit d'envoyer à la Congrégation de la Doctrine de la Foi pour éclairer une question de doctrine puis envoyer une question à la Doctrine de la Foi pour lui demander pouvez-vous clarifier en disant oui ou non. Je présente une question je présente ça sous forme de question je demande pouvez-vous répondre oui ou non. Tu sais, alors, ça, ça arrive. Par exemple, je donne un petit exemple, on voulait savoir est-ce que le baptême qui est célébré dans une église protestante où on dit je te baptise au nom du Créateur, du Rédempteur et du Sanctificateur. À place de dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te baptise au nom du Créateur, du Rédempteur et du Sacrificateur. Est-ce que c'est un baptême valide? Est-ce qu'on le reconnaît? Et la congrégation de la doctrine de la foi s'est penchée là-dessus et elle dit non. Il faut que ça soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, vous voyez, à des moments donnés quand on ne sait pas et c'est des questions de doctrine assez pointues, on envoie la question. C'est ça la procédure que ces cartinaux-là ont pris. OK? Ça va? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu les chapitres qui forment l'exhortation du pape et puis les thèmes. Au Synode, l'équipe coordonnatrice du Synode avait décidé de suivre la méthode voir, juger, agir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette méthode. Ça vient de l'action catholique. Ça a été développé au début du 20e siècle. c'était une façon d'aider des gens, des catholiques, à se pencher sur la réalité du monde et à se poser la question comment on vit dans le monde de notre foi chrétienne. Donc, on regardait un milieu ou une situation. On commençait par la regarder, voir. On l'analyse. On essaie de comprendre ce qui est en train de se passer dans cette situation-là. Et ensuite, on la juge. Pas juger dans le sens de dire c'est mauvais ou c'est bon. C'est de la regarder maintenant à la lumière de l'évangile. Quelle valeur évangélique, quel enseignement de Jésus ou quel enseignement de l'Église vient éclairer la situation. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est de... Par exemple, disons, on regarde une situation d'injustice au travail. OK? Alors, un groupe se dit, écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas au travail. Alors, c'est quoi qui ne marche pas? Bon, il y a un conflit entre un tel et une telle. D'où vient le conflit? Y a-t-il un pouvoir, une lutte de pouvoir, etc.? On regarde, on essaie de comprendre. Ça, c'est le premier état. Voir. Ensuite, juger. Est-ce que notre enseignement, notre foi chrétienne vient éclairer ça? Oui, il y a des principes. Il y a un principe de justice, il y a un principe de dignité humaine qui est en jeu ici. Il y a un principe d'humilité. Il y a quelqu'un qui est orgueilleux. Tu sais, on essaie de, la première fois, on essaie juste de comprendre le problème, la deuxième fois, de le regarder à la lumière de la foi et, troisième état, voir juger, agir. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme chrétien maintenant? À la lumière de l'Évangile, qu'est-ce que l'on fait? Voir juger, agir. C'est ça ce qu'on a, il avait été proposé au synode de suivre ces trois étapes-là. On va commencer par regarder la réalité des familles aujourd'hui, la réalité de la vie familiale aujourd'hui. Dans un deuxième temps, qu'est-ce que notre foi nous enseigne sur la famille et sur cette réalité-là, comment ça a été la réalité? Et, troisième étape, qu'est-ce qu'on fait comme Église alors? Donc, c'est toute la question de la pastorale familiale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait comme pastorale pour accompagner les familles? et, donc, notre texte suivait ça, mais beaucoup d'évêques, beaucoup d'évêques étaient mal à l'aise avec cette approche-là parce qu'ils disent, bien, on commence sur la première partie, c'est comme la sociologie de la famille. Bien, c'est vrai, on est en train de regarder qu'est-ce qui arrive à la famille dans la société d'aujourd'hui. Mais ils disaient, bon, on est des évêques, on n'est pas des sociologues, il faudrait qu'on commence avec la foi. Donc, le pape a décidé dans le premier chapitre de commencer avec un regard de foi. En réponse aux évêques qui voulaient ce regard de foi-là, il a décidé de commencer par regarder la famille à la lumière de la parole, surtout à partir du psaume 128. Le psaume 128 qui est un psaume qui parle de la famille, qui est la joie d'un homme, tu sais, un homme béni, il y a une femme fidèle, il y a des enfants qui grandissent, puis c'est, les psaumes étaient écrits dans une société très masculine, donc c'est en fonction de l'homme, mais le pape s'en sert pour parler, de montrer que la famille dans la Bible, c'est une bénédiction, c'est une bénédiction qui vient de Dieu, c'est pas juste un fait, comment je pourrais dire, social, c'est pas juste un fait social, par exemple, l'école, l'école c'est un fait social, c'est un institut social, mais est-ce que c'est Dieu qui veut qu'il y ait des écoles? Pas nécessairement, c'est une structure qu'on s'est donnée, la Bible ne parle pas des écoles, tu sais, la Bible ne dit pas heureux de la personne qui a une école, tu sais, puis, tu sais, le fait de ça, il y avait des écoles au temps de la Bible, des écoles rabbiniques, tu sais, mais, on ne parle pas de ça, mais on dit la famille, ça c'est un don de Dieu, le fait, au début de la Bible, on commence par cette idée-là de la création de l'homme et de la femme, et c'est pour ça que l'homme qui traite son père, sa mère, s'attachera à une femme, et les deux ne deviendront qu'une seule chair, tu sais, tout de suite, au début, on voit cette unité-là du couple qui devient le fondateur de la famille est inscrit dans les premières pages de la Bible. Alors, c'est dire que, pourquoi on se penche sur la famille comme Église catholique? Parce que nous considérons que c'est un don de Dieu, c'est un don de Dieu pour l'humanité, et c'est une bénédiction de Dieu. La famille n'est pas une malédiction de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Et dans ce sens-là, il y a une bonne nouvelle de la famille. Il y a une bonne nouvelle annoncée au sujet de la famille. Et donc, dans ce petit paragraphe du chapitre d'introduction, le premier chapitre, c'est que le pape fait ça. Ça va? Bon. Deuxième, là, le pape, là, il reprend ce que nous avions fait au synode, les réalités et les défis de la famille actuelle. Donc là, c'est vraiment, là, il regarde, c'est une analyse, bon, pas sociologique, mais il regarde les défis. Par exemple, j'en nomme quelques-uns. Le phénomène des migrations des familles. Beaucoup de familles migratoires, on le sait, des familles de réfugiés, il y a plus de réfugiés dans le monde maintenant qu'il n'y a jamais eu. Ces familles-là, quelle épreuve pour vivre la vie familiale. Les familles se font séparer à cause de ça. Les guerres, le nombre de familles orphelines restructurées, les grandes catastrophes ou qui ont, on dirait, un pire impact parce qu'il y a plus de monde qui vivent dans les villes maintenant. Tu sais, quand autrefois, il y avait 50 000 personnes dans une ville et qu'il y avait un tremblement de terre, là, je veux dire, c'était dramatique, il y a quand même 50 000 personnes qui étaient affectées. Mais là, quand le même tremblement de terre touche une ville où habitent 20 millions de personnes, oh, mais là, 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 tu sais, je veux dire, c'est une tragédie tellement plus grande. Et l'impact sur la vie familiale, le fait, le travail difficile qui fait que des personnes, souvent des hommes, vont s'exiler de leur famille pour aller gagner leur vie. Puis on n'a pas besoin de juste voir ça dans le tiers monde. Ici au Canada, combien de familles je connais, par exemple, quand il y avait le boom de l'huile en Alberta où l'homme qui vit, la famille vit à Terre-Neuve ou en Nouvelle-Écosse puis là, il n'y a pas beaucoup de travail, quitte et s'en va travailler là-bas. Ou même, même pas ça, même la famille est à Edmonton, mais le travail est à Fort McMurray. Tu sais, de par là, tu as un chiffre de deux semaines à Fort McMurray puis tu travailles pendant deux semaines très dures puis tu reviens à Edmonton pour une semaine, tu retournes ou tu viens trois semaines puis une semaine, trois semaines puis une semaine. Mais les trois semaines, tu es là-bas, tu n'es pas avec ta famille. Comment tu entretiens une vie familiale durant ce temps-là puis qu'est-ce que tu fais pendant que tu es là-bas? Tu sais, des milliers d'hommes sans famille, sans épouse, sans enfants, bien là, c'est le problème. La prostitution, la drogue, combien de familles sont brisées à cause de ça? Ou le stress des familles militaires, tu sais, l'homme ou la femme est militaire puis là, un des deux part en campagne militaire puis laisse pendant six mois, et l'homme est tout seul, six mois, un an. Tu sais, ce sont tous des stress. Il y a le stress de notre culture qui est provisoire, notre culture occidentale qui ne croit plus à la permanence. Tu sais, de voir autrefois, quand, moi je dis ça comme ça, quand autrefois il y avait quelque chose qui passait de pénible dans ton mariage, t'en parlais à quelqu'un et on me disait « Ah, tu as fait ton lit couche dedans. » Ça n'aidait pas beaucoup. Ah, mais c'est ça ce qu'on disait autrefois, hein? Vous avez déjà entendu cette expression-là? Tu sais, c'était un peu, on disait « Ben, écoute, t'es marié, tu l'as choisi, il faut le voir, tu l'endures. » Tu sais, c'est ce qu'on disait autrefois, ça n'aide pas, mais c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ben, pourquoi t'endures ça? Lâche-les. Quitte. Divorce. Tout de suite, c'est la solution. La solution n'est pas de se dire « Ben, il y a-tu quelque chose à faire? » Non, non, on fait juste... Donc, on est dans une société du provisoire. Le domaine des biotechnologies, puis de la procréation qui explose. Des enfants qui ont trois puis quatre parents maintenant, biologiques. Je veux dire, moi, j'ai connu des jeunes qui avaient plusieurs parents parce que leurs parents se divorçaient, puis là, ils se remariaient. Ben, ça, c'est mon père avec sa femme, ça, c'est ma mère avec son mari. Bon, ça, on connaît ça. Ça fait partie de notre monde. Mais maintenant, c'est... Ben, il y a l'ovule de l'un, puis il y a le sperme de l'autre, puis on l'implante dans l'utérus d'une troisième, puis l'enfant a trois parents. Biologique. Qui est le vrai parent? C'est tout le sens de la paternité. On est en train de perdre le sens de la paternité comme c'est là dans le monde. La mentalité antinataliste, c'est qu'il faut avoir le minimum d'enfants. On ne voit pas les enfants comme une bénédiction. Le manque de logement, l'effet de la pornographie à l'Internet. Combien de mariages maintenant sont menacés à cause de ça? La pornographie ou les sites de rencontres. Moi, j'ai connu un homme, sa femme l'a quitté, il ne savait pas, mais elle allait à l'Internet tous les soirs, elle s'était faite sur un site de rencontres, puis elle avait fait un lien avec un homme, puis là, ils ont commencé à s'écrire, puis là, elle le fréquentait sans que son mari le sache, puis finalement, elle a quitté son mari, mais ça, c'est l'Internet. C'est l'impact de l'Internet, l'abus des mineurs. On ne se rendait pas compte autrefois. Ce n'est pas qu'il y avait plus, il y a plus d'abus aujourd'hui qu'autrefois, mais on ne se rendait pas compte autrefois de l'impact horrible de l'abus physique, de l'abus sexuel ou de l'abus psychologique dont les enfants sont victimes. Le défi des handicaps, le défi des personnes âgées, nos parents vivent de plus en plus vieux. Autrefois, quelqu'un qui mourait à 60 ans, 65 ans, il a fait une bonne vie. Si quelqu'un se rendait à 80 ans, lui est vieux. Maintenant, tu meurs à 85, 90, il a fait une bonne vie. Puis là, c'est quand tu arrives au-delà de 100 ans, ça, c'est quelque chose. Tu sais, mais le vieillissement, le fait qu'on est capable de soigner tant de maladies qui autrefois entraînaient une mort plus précoce, fait que les gens vieillissent, vieillissent, qui s'occupent d'eux, dans la famille qu'elle vient familiale avec ces personnes-là, tu sais. Ça, c'est tout un défi. La violence qui est faite aux femmes dans certains et moi, ça a été mon thème de mon intervention, il y a des études qui démontrent que presque un tiers des femmes dans le monde connaissent la violence aux mains de leurs conjoints. Un tiers, à un moment donné, pas continuellement, mais à un moment donné, sont victimes de violences aux mains de leurs conjoints. Donc, tout ça, le pape, on l'avait nommé à l'intérieur du synode, le pape, il reprend ça. Ça donne, comment je pourrais dire, ça montre vraiment concrètement le regard que l'Église porte sur la famille. Bon, ça, c'est la réalité, puis ensuite, le problème des jeunes qui retardent le mariage, des sociétés où on ne se marie plus, comme au Québec, il y a juste, les gens en âge de se marier au Québec maintenant, il y en a juste 30 % qui sont mariés. 30 %, moins d'un tiers. Et sur ce 30 %-là, il y en a juste la moitié qui choisissent un mariage à l'Église. 15 %. Et sur ceux qui choisissent un mariage à l'Église, allons voir combien croient vraiment à l'Évangile de Jésus-Christ. C'est un grand défi pour l'Église. Bon, alors, ensuite, ça c'est le deuxième chapitre, c'est le record. Donc, troisième chapitre, là on dit, OK, quelle est la perspective de l'Église? Donc là, dans le troisième chapitre, le pape, il trace les grandes lignes de l'enseignement de l'Église sur le mariage. À partir de l'enseignement de Jésus, puis à travers les divers, les enseignements des divers papes, du concile, Vatican II, des papes depuis le concile, il fait un petit résumé de l'enseignement de l'Église, que le mariage, c'est entre un homme et une femme, que c'est pour la vie, que c'est à l'exclusion de tout autre, et que c'est indissoluble, on ne peut pas dissoudre un mariage. Ça, c'est l'enseignement de l'Église et que le mariage trouve son fruit dans la naissance des enfants, son fruit normal dans la naissance des enfants. Il rappelle cet enseignement-là traditionnel et, comment je pourrais dire, inchangé de l'Église depuis 2000 ans. Ça, c'est le chapitre 3. Il n'y a pas de nouveauté dans le chapitre 3, c'est un résumé de la tradition de l'Église. Voici où se trouve la nouveauté. Ça aussi, les évêques, on avait fait ça dans notre texte. Mais voici où se trouve la nouveauté. Ça, les évêques, on n'avait pas fait ça. Par contre, il y avait des évêques qui avaient dit qu'il faudrait plus faire le lien entre la Bible et le mariage. Parce que, trop souvent, dans l'Église, on a parlé du mariage dans un langage philosophique et dans un langage juridique. Un langage philosophique à partir de la loi de la loi naturelle. On définissait le mariage à partir de la loi naturelle et puis à partir du langage juridique, du code de droit canonique qui explique les empêchements du mariage et les conditions requises pour le mariage. C'est des langages, des langages philosophiques, c'est un langage froid, distant, un langage juridique aussi. Un langage chaud, c'est le langage public, c'est un langage plus humain. On a dit qu'il faudrait trouver des façons de parler du mariage plus facilement à partir de la Bible. Dans le chapitre 4, c'est ce que le pape fait. Il parle à propos, le chapitre 4, c'est l'amour dans le mariage. Si vous avez un chapitre, si vous voulez lire un chapitre, je vous suggère, allez lire ce chapitre-là. Allez au chapitre 4. Il les a lentement. Le pape, au début, dans ce livre, il dit qu'il y a beaucoup de textes ici. Ça ne se lit pas d'une traite. Prenez votre temps, relisez souvent, méditez-le. Moi, je vous encourage à lire le chapitre 4. Et dans le chapitre 4, il traite de l'amour à partir de la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 13, le fameux texte de Saint Paul qui dit, « Si je connais toutes les langues des anges et des hommes et que je n'ai pas d'amour, je ne suis qu'une cymbale retensante. » Et puis là, il décrit l'amour pour en patience, l'amour en service, il ne jalouse pas, il ne se réjouit pas de ce qui est faux, mais trouve sa joie dans ce qui est vrai, puis il finit l'amour en duretout. Je ne connais pas le texte par cœur, peut-être que je l'apprends par cœur, il est tellement beau, mais le pape, ce qu'il fait dans le chapitre 4, il prend chaque phrase, ligne par ligne, puis il sort de jus de cette phrase. C'est de toute beauté. C'est une étude biblique attentive, point par point, inspirée et poétique. On pourrait dire qu'il s'agit d'une collection de fragments d'un discours amoureux sur l'amour. Ce qui est intéressant, c'est que le pape, en faisant ça, il se démontre fin psychologue aussi. Il te saisit, il n'est peut-être pas marié, mais je te dis, il a fréquenté bien des couples. Et il est fin dans son regard pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Moi, j'attends que quelqu'un sorte ce chapitre-là, juste le chapitre 4, puis en fasse un tiré en part pour les couples. Ça ferait un cours de préparation au mariage extraordinaire. extraordinaire. Tu sais, c'est comme un petit traité sur l'amour. Mais en même temps, il dit des choses assez fortes. Sa vision de l'amour essaie d'être réaliste. Il dit, il ne faut pas bâtir la vision d'une façon tellement idéale qu'on fait reposer sur chaque couple individuel tout le poids de la vision de l'Église. Tu sais, comme si, chaque couple individuel doit être à la hauteur de tout ce qu'on espère du mariage. C'est une attente impossible. dans ce sens-là, le pape, il va dire, c'est normal qu'il y ait des disputes dans un couple. C'est normal qu'on ne s'entende pas. Tu sais, l'important, c'est de savoir comment discuter, puis comment s'écouter et comment se pardonner quand on se laisse. c'est là où il rappelle, il avait dit ça dans un discours avant, puis il reprend ça et il dit, il y a comme trois mots magiques dans la famille, dans la vie de couple, dans la famille. Merci, s'il te plaît, pardon. Tu sais, puis merci parce que tu ne tiens pas l'autre pour acquis. Merci, c'est la gratitude. La gratitude doit être au cœur de la vie chrétienne. Tu reçois l'autre comme un don et tout ce que l'autre fait comme un don. Ce n'est pas un dû, c'est un don. Vous comprenez la différence? Quand on dit merci, on reconnaît le don de l'autre. S'il te plaît, s'il te plaît, c'est reconnaître que je ne contrôle pas l'autre. Je ne suis pas maître de l'autre. L'autre a sa dignité personnelle. Je dois prier l'autre. Tu sais, puis pourtant, c'est une place où on ne dit pas, on n'est pas qu'on est beaucoup moins poli dans nos familles qu'en public. Tu sais, à l'ouvrage, on va dire, tu sais, si tu étais à une table avec des collègues à l'ouvrage, tu me passerais-tu le sel, s'il te plaît? C'est ça, c'est ce qu'on dirait à un collègue. Mais en famille, on dit, hey, passe-moi le sel. Comment ça se fait que tu gardes le sel? Arrête d'être cochon, passe-moi le sel. On est comme ça dans la famille, on est peu poli. Mais ce qui arrive, c'est que, bon, c'est parce qu'on est familier, puis je veux dire, il ne faut pas être formel en famille, mais l'attention à l'autre, d'être capable de dire, chérie, passe-moi donc celle, s'il te plaît. Tu sais, c'est ça qui fait être attentif à ces choses-là. Tu sais, et finalement, pardon, être capable de dire pardon, de reconnaître nos erreurs et s'ouvrir à la miséricorde de l'autre. Alors, ça, le pape en parle, c'est tout simple, mais mon Dieu, que c'est riche, comme langage. Moi, je le répète, je vous invite à aller lire ça. Et le cinquième chapitre, bien là, à partir de l'amour du couple, là, ça découle sur la fécondité du couple. La fécondité du couple, normalement, dans des enfants. Donc, ce cinquième chapitre-là est consacré à la fécondité et à la générativité de l'amour. On parle de manière profonde, tant spirituellement que psychologiquement, de l'accueil de la vie nouvelle. Le pape est bon, encore, il parle juste de l'accueil de la vie nouvelle, de l'attente d'une grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour un couple, ce temps d'attente-là? De l'amour d'un père, d'une mère. On parle de la fécondité élargie. c'est pas juste la fécondité du couple n'est pas seulement d'un enfant. Si un couple ne peut pas avoir d'enfant, il peut être fécond d'autre façon. On parle de l'adoption, de l'accueil, de la contribution des familles dans la promotion de la culture de la rencontre, de la vie de la famille dans un sens large, avec la présence des autres, des tantes, des cousins, des cousines, des parents, des parents, des amis. Donc, puis, on parle aussi, on reconnaît aussi la famille monoparentale, mais on dit que la famille monoparentale, elle aussi, elle est ouverte sur un tissu. Donc, il ne faut pas réduire la famille parentale à juste un parent puis à un, deux enfants. Il faut voir que cette famille-là, elle est dans un tissu aussi. le pape va souligner le rôle spécifique du rapport entre les jeunes et les personnes âgées, entre les frères et les sœurs, comme l'école, comme un lieu où on apprend à entrer en relation avec les personnes qui sont différentes. Donc, ce chapitre 5 sur la fécondité, c'est super. Il va revenir un chapitre plus tard sur l'éducation des enfants. Sur l'éducation des enfants. Mais, dans le chapitre 6, on dirait que là, il a choisi de passer tout de suite à l'action. Donc, on a voir, juger, maintenant, agir. Alors, tout de suite, au chapitre 6, il va dire, OK, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aider à préparer cet amour-là, à nourrir cet amour-là du couple et de l'accueil des enfants? Qu'est-ce que, dans nos églises, dans nos paroisses, il faut qu'on soit en train de faire? On parle de la nécessité de la formation des prêtres. Parce que, écoutez, le fait que les prêtres soient célibataires, ça peut être un obstacle, parfois, à la compréhension de la vie familiale. Surtout, comme dans les cas où beaucoup de nos jeunes, aujourd'hui, viennent de familles où ils sont enfants uniques. C'est la réalité. Donc, le prêtre, qui était enfant unique, il n'a pas connu ce que ça peut vouloir dire, la vie, avec de nombreux frères et sœurs, puis tout ce que ça peut impliquer. Puis, beaucoup de nos jeunes, aussi, aujourd'hui, grandissent dans des familles, des foyers brisés. Leurs propres parents sont divorcés. Alors, tu sais, ils peuvent être blessés eux-mêmes par ce divorce-là. Alors, si je chemine vers la prêtrise, il faut regarder ça. Est-ce que, comment le constat de la prêtrise est-il formé d'une façon psychologique, d'une façon affective, à être ouvert à la réalité familiale et à accompagner les familles? On suggère même à une place que ce serait bon que les séminaristes aient comme une famille adoptive durant leur année de séminaire. Une famille saine, une famille heureuse pour qu'ils puissent fréquenter cette famille-là et découvrir la beauté et la joie de la famille pour qu'ils soient plus aptes eux-mêmes à être capables d'accompagner à leur tour. On rentre vraiment un peu dans les détails. C'est là où on dit que c'est important qu'il y ait des femmes qui soient membres des personnels du séminaire. Que des femmes soient intégrées dans les séminaires pour qu'il y ait une présence féminine auprès des séminaristes. Moi, je me souviens qu'il y a 20 ans, quand j'étais jeune évêque, la première fois que j'étais allé à visite à des minas, on s'était fait poser une question parce qu'il y avait une femme sur le personnel du séminaire à l'université Saint-Paul et ce n'était pas acceptable. On s'était fait dire à Rome que ce n'était pas acceptable. 20 ans plus tard, on dit qu'il faut qu'il y en ait. On a fait du chemin. On a fait du chemin. Alors, c'est important d'être capable de faire ça. Puis là, on a dit comment est-ce qu'on peut accompagner les couples? Pas seulement dans la préparation au mariage. Oui, il faut revoir toute notre préparation au mariage. Mais le pape revient beaucoup sur les premières années de vie de mariage. Ce sont des années critiques. Qu'est-ce qu'on peut faire comme église pour accompagner ces couples-là dans les premières années et lorsqu'ils accueillent des enfants? Est-ce qu'on a des services quand le couple se trouve en crise? Ça peut être toutes sortes de crises. Je ne parle pas juste d'une crise relationnelle. Ça peut être une crise financière. Ça peut être une crise d'une maladie. La mort d'un enfant. La mort d'un enfant. On en parle, ça. La mort d'un enfant. Est-ce qu'on est attentif à accompagner nos familles? Et là, le pape vraiment lance toutes sortes d'initiatives intéressantes, interpellantes. Et il soulève la question de l'accompagnement des personnes abandonnées par leurs conjoints, celles qui sont séparées, celles qui sont divorcées. L'importance, il souligne l'importance de la réforme du droit, des procédures de nullité en mariage. Le pape a voulu faciliter cette procédure-là pour qu'elle soit moins onéreuse, pour que les couples qui veulent faire étudier la possible nullité de leur mariage puissent le faire plus facilement. Je fais juste citer le numéro 2, 46. Le divorce, c'est un mal. Et l'augmentation du nombre de divorces est très préoccupante. Voilà pourquoi, sans doute, notre tâche pastorale la plus importante envers les familles, c'est de renforcer l'amour et d'aider à guérir les blessures en sorte que nous puissions prévenir la progression de ce drame dans notre époque. Tu sais? Alors, c'est dans ce sens-là que le pape, tout ce chapitre-là, il trace une image d'accompagnement pastoral, d'une pastorale familiale dans l'Église. Alors, chapitre 7, là, il revient, j'ai dit, après le chapitre 5 sur la fécondité, sur les enfants, au chapitre 7, là, il aborde le défi de l'éducation des enfants, qui est un grand défi et une grande responsabilité des parents. Et là-dedans, il inclut l'éducation sexuelle. C'est la première fois que dans un document, papa, il parle de la nécessité d'une bonne éducation sexuelle qu'il faut assurer pour les enfants pour qu'ils puissent découvrir dans ce monde-ci le sens profond de la sexualité. Nous devrions nous demander si nos institutions éducatives ont vraiment pris en compte ce défi à une époque où la sexualité tend à se banaliser et à s'appauvrir. L'éducation sexuelle ne peut être comprise que dans le cadre d'une éducation à l'amour et au don de soi réciproque. Bon, voilà, alors ça, c'est un autre paragraphe à lire sur l'éducation des enfants, un autre chapitre. Le huitième chapitre qui est peut-être le chapitre, pas seulement peut-être, qui est certainement le chapitre le plus controversé. Là, il s'arrête spécifiquement à la question de l'accompagnement des personnes qui sont soit vivent en couple sans être mariées ou qui se sont mariées seulement civilement, sans se marier sacramentellement, ou encore, et ça, il y en a beaucoup, ce sont les couples qui se sont divorcés, qui se sont remariés civilement, sans déclaration de nullité, donc, ils ne sont pas remariés à l'église, mais remariés civilement. Et la question, c'est, quelle doit être notre attitude face à ces couples-là? Et le titre du chapitre donne trois verbes, ce sont les trois verbes les plus importants. Les trois verbes sont accompagner, discerner et intégrer. Accompagner, discerner et intégrer. J'avais fait une intervention à un moment donné à l'intérieur de la grande salle, j'avais parlé dans ce sens-là, j'avais dit, plutôt que de dire est-ce qu'on permet, par exemple, la question, la grande question, c'est est-ce que ça peut arriver que les divorcés remariés puissent avoir accès à l'Eucharistie? C'est-tu permis, c'est-tu pas permis? J'ai dit, peut-être, il faudrait sortir d'une question de permis, pas permis, puis aller plutôt vers un langage, vers une réflexion sur discerner qu'est-ce qui est pour le bon de la personne et de la communauté. Discerner ce qu'il y a de meilleur. Vous savez, il y a une phrase où le Saint Paul, quelqu'un écrit à Paul, de fait, c'est dans la lettre aux Corinthiens, on lui demande est-ce qu'il est permis de manger les viandes qui ont été sacrifiées aux idoles? Tu sais? Parce qu'on sait que les idoles, c'est rien, donc que ce soit sacrifié aux idoles ou non, ça ne fait pas de différence, on devrait être capable de la manger. Mais certains membres de la communauté disaient, oui, mais ça a été des viandes qui ont servi dans les cultes païens. Si on les mange, c'est comme si on s'associe aux cultes païens, etc. Donc là, il écrive à Paul, est-ce que c'est permis ou est-ce que ce n'est pas permis? Puis là, ceux qui se disent c'est permis, je dis, en Christ, je suis libre, donc tout m'est permis. En Christ, je suis libre, donc tout m'est permis. Puis Paul répond, il dit, c'est vrai, tout vous est permis, mais pas tout est constructif. Ah, c'est la phrase de Paul. Donc moi, je dis, est-ce qu'il ne faudrait pas suivre l'exemple de Paul puis arrêter de parler de permis défendu puis aller plutôt vers qu'est-ce qui est constructif? De fait, je ne suis pas le seul évêque qui a parlé dans ce sens-là. Plusieurs évêques ont parlé dans ce sens-là et c'est dans ce sens-là que le pape écrit le chapitre 8. Il ne parle pas de ce qui est permis ou défendu, mais il parle de ce que nous devons faire, nous devons accompagner, discerner et intégrer la fragilité. Accompagner, ça veut dire cheminer avec. Cheminer avec. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire avec les couples diversés, le marié, c'est qu'il faut cheminer avec ces couples-là. Il faut accepter de faire un bout de route avec eux autres. Et dans ce sens-là, comme j'ai dit, pour nous, dans l'Église, au Québec, au Canada en général, je pense qu'on fait déjà ça. Mais il y a d'autres places dans le monde où ce n'est pas comme ça. Tu sais, le pape, à un moment donné, il parlait à propos d'un prêtre connu qui refusait de baptiser l'enfant d'un couple qui était divorcé le marié. Non, je refuse de baptiser votre couple, votre enfant. puis le pape, il dit, écoutez, non, ça ne marche pas ça. Pourquoi vous faites retomber la fragilité du couple sur l'enfant? Tu sais, le couple veut que l'enfant soit baptisé puis il veut qu'il soit introduit à l'Église. Accompagnons ce couple-là. On ne dit pas, partez, je vous parlerai quand vous serez en règle. Tu sais, non, il faut les accompagner. Deuxièmement, il dit, discerner. Puis là, discerner, ce n'est pas juste aux prêtres à discerner, c'est aux couples à discerner, c'est les deux à discerner. Qu'est-ce qui a causé la rupture du premier mariage? Tu sais, es-tu responsable pour une certaine part de cette rupture-là? Y a-tu des choses que tu aurais dû changer? As-tu demandé pardon? Tu sais, il y a peut-être des guérisons face à cette première relation-là. Tu ne pourras jamais vivre une bonne deuxième relation si la première n'a pas été vraiment regardée d'une façon lucide. Puis regarder ta situation lucide, lucidement aussi présentement. Tu sais, c'est-tu quelque chose de sérieux ce que tu vis? C'est-tu quelque chose de passager? Es-tu concernément en train de passer d'une personne à l'autre? Quelle est la place des enfants là-dedans s'il y a des enfants? Donc, le discernement, c'est de faire la lumière, faire la vérité sur une situation. Et enfin, il dit intégrer. Intégrer à la communauté chrétienne. C'est que ces personnes-là doivent être accueillies et doivent sentir qu'elles ont leur place dans la communauté chrétienne. Qu'elles sont membres de la communauté. Le peuple dit qu'il faut essayer d'enlever autant de barreaux que possible qui empêchent la participation de ces gens-là à la vie de la communauté. Ils doivent savoir qu'ils font partie de la communauté qu'on les aime. Et là, ça c'est le défi pour la communauté elle-même parce que parfois c'est la communauté qui regarde, qui juge, qui tasse, met de côté. Alors, il faut se regarder nous autres-mêmes. Alors là, le pape, il dit, il faut que dans la communauté chrétienne, on aide ces gens-là à cheminer, à grandir dans la vie chrétienne. C'est là où il ajoute une petite note en bas de page. Une petite note en bas de page. Il dit, cet accompagnement peut inclure en certains cas l'accès à la confession et à la communion. Tu sais, petite note en bas de page. Ça, c'est le sujet de controverse. Parce que là, il va plus loin que Jean-Paul II. Parce que Jean-Paul II, vous voyez, avant Jean-Paul II, si tu étais divorcé, bien écoutez, avant Paul VI, si tu étais divorcé, tu étais excommunié. OK? Même pas, même pas, même pas dans une nouvelle relation, là. Si tu étais divorcé puis tu vivais tout seul dans le célibat, tu étais excommunié. OK? Là, c'est Paul VI qui a enlevé ça. Non, il n'y a pas d'excommunication. Mais, si tu vis dans une relation conjugale, hors mariage, là, tu ne peux pas communier. Tu sais? Et, c'est là où, bon, Jean-Paul II, en 80, lui, est allé un peu plus loin. Il dit, bien, si vous vivez une relation conjugale, tant que vous n'ayez pas de relation sexuelle, là, vous pouvez communier. Tu sais, c'était comme, c'était du nouveau, quand Jean-Paul II a dit ça. C'était nouveau. Il y en a qui ont trouvé, wow, Jean-Paul II, tu vas loin, là. Tu sais, parce qu'il vit comme couple, divorcé, remarié, puis tu te dis, ils peuvent communier, bien, s'il n'y a pas de relation sexuelle. Là, le pape va un peu plus loin. François, il va un peu plus loin, il dit, il y a peut-être des situations où la relation sexuelle, hors mariage, même si objectivement, elle n'est pas selon la loi de Dieu, au niveau de la conscience de la personne, au niveau de sa situation, ce n'est peut-être pas un péché grave. C'est là où se trouve la controverse. Mais il dit, mais ça, il faut discerner avec le couple. Donc, ce n'est pas une permission qui dit, tout le monde est divorcé, remarié, venez communier. Tu sais? Donc, cette femme-là, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle a parlé avec un prêtre, ils ont regardé tout ça, et elle a décidé que quand elle va, une fois par année, à Saint-Anne-de-Beaupré, pour la novelle, là où elle n'est pas connue, donc ça ne causera pas de scandale, elle se permet d'aller communier, une fois par année, pour signifier sa relation avec le Seigneur. Mais dans sa paroisse, elle ne va pas communier. Vous voyez, c'est là où le pape, il dit, il faut discerner le cas par cas. Certains évêques ne sont pas contents de ça, parce que pour eux, si tu ouvres la porte, une craque, là, ça va devenir free for all, puis là, on perd l'enseignement de l'Église. Le pape a plus confiance que, non, non, on est capable, on est capable de pratiquer un discernement au cas par cas, tout en disant, en respectant l'enseignement de l'Évangile. Alors, ça, c'est le paragraphe, le chapitre le plus touché. Je finis avec le neuvième rapidement, celui-là aussi, je vous invite à le lire. le neuvième, c'est sur une spiritualité du mariage et de la famille. Il n'est pas très long, mais il est très riche, parce qu'il nous invite à découvrir comment il y a vraiment une spiritualité dans la vie de couple et dans la vie familiale. voilà l'enseignement. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Tout. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout à faire. Parce que là, il faudrait être capable dans nos paroles, dans nos communautés, d'être sur pied ou au moins analyser, voir qu'est-ce qu'on fait présentement, comment on pourrait aller plus loin, enrichir notre accompagnement des familles. Et l'autre jour, je vais juste vous partager ça en finissant. L'autre jour, j'ai été comme interpellé. Il y a un diocèse qui a un pastoral jeunesse. Pastoral jeunesse. Dans ce diocèse-là, ils ont décidé, on n'appelle plus ça pastoral jeunesse, nous autres, on appelle ça mission jeunesse. Parce que, de fait, on n'est plus en train d'accompagner des jeunes qui sont croyants. Ça, c'est de la pastoral. Accompagner quelqu'un qui est croyant, c'est de la pastoral. Non, on est en train d'essayer de proposer la foi à ceux qui ne l'ont pas. Ça, on est en mission. Mission jeunesse. Je dis, oui, bien peut-être. Peut-être on a à repenser toute notre approche. Je dis, peut-être à la place de parler des agents de pastoral, il faudrait parler des agents de mission dans nos paroisses. Peut-être à la place de parler de pastoral familial, il faudrait parler de mission familiale. Mission auprès des familles. Tu sais, qu'est-ce que comme église on peut faire en mission auprès des familles de notre monde, de notre milieu? C'est peut-être une question que vous pourriez discuter ici à l'intérieur de la communauté pour dire, mais nous comme communauté, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je peux vous donner une suggestion qui, en m'en venant, tu sais, je suis rentré et j'ai vu l'enseigne, comment s'appelle la maison? Espoir jeunesse. Tu sais, Espoir jeunesse. Puis, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais je sais qu'à un moment donné, on recevait des jeunes et à un moment donné, on arrêtait d'en recevoir. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Mais imaginez s'il y avait une maison comme ça pour des couples qui voudraient venir vivre, tu sais, une couple de journées de solitude, d'amitié, de ressourcement, gratuitement, tu sais, sans aller, sans avoir à payer un restaurant, puis sans avoir à payer, tu sais, mais juste être capable de vivre quelque chose ensemble, tu sais, et puis, sans que ça soit nécessairement pour eux autres lié à la foi, mais que ça puisse leur donner un temps ensemble. Imaginez si on pouvait offrir quelque chose comme ça dans notre diacèse. Tu sais, ben, je dis ça là, je dis, on a la maison Bethel, on pourrait offrir la même chose à la maison Bethel. Tu sais, alors, c'est ça, il va falloir qu'on commence à dire qu'est-ce qu'on peut offrir aux familles pour aider nos couples et nos familles à cheminer un peu plus dans la vision du Seigneur. Je rêverais qu'on commence les foyers Notre-Dame, tu sais, dans le diacèse. Tu sais, sept ou huit couples qui avec un prêtre se rencontrent une fois par mois pour un souper, un temps d'échange, puis un temps de prière, et ensuite les couples continuent un cheminement personnel lié à la fraternité avec annuellement une retraite de fin de semaine pour les couples. Tu sais, il faudrait trouver plusieurs formules comme ça. Tu sais, mais le problème, c'est le défi, c'est que dans nos communautés, nous ayons des gens qui disent, je suis prêt à faire quelque chose, je suis prêt à m'engager pour ça. Et ça, c'est le défi, c'est pour ça que la priorité pastorale du diacèse, c'est libérer les trésors, partager la parole. Il faut libérer les trésors de plus de monde pour qu'ils puissent s'engager à la suite de Jésus dans une mission auprès des familles. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça valable comme présentation du synode et puis de l'exhortation. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements